Musique Et salut les enfants de la toile et bienvenue sur Twitch pour ce 8ème épisode du SP consacré au royaume d'Amalure et Recomming. Je suis Wargfey. Alors avant toute chose, voilà ce que vous avez loupé dans l'épisode précédent. Si, inventaire. Armure, nanana, depuis votre inventaire pour vous supposer. Oui mais ça, ça je savais déjà. On a récupéré cette robe, c'est de la merde. Enfin, l'armure est bien mais je pourrais faire les bonus que j'ai déjà grâce à celle-là. Ah, ça sera vendu à bon prix. Tiens, un autre coffre. Ok. Ouais mais c'est le four en fait. Je vais être obligé de détruire des items. Ok. Ah mais si je l'associe, il... Ouais. Je sais quoi, on va utiliser les potions qui ne me servent à rien. Voilà, j'ai plein de bonus. Ce qui ne me servent pas forcément. Euh... Je pense... Non, je ne pense pas qu'au village, il y ait un marchand. Ok, il y a une ville ici. Ok. Il y a encore un coffre à l'autre. Ah mais il est peut-être... Non, il est là. Ok. Merde. Non, je ne peux pas utiliser le... Ouais, mais la lame faille en vrai... Ce n'est pas très très intéressant. Euh... En passant, on peut s'occuper de cette quête. On passe juste à côté donc. Ils ont peut-être des marchands. Enfin, nous avons quand même trouvé la personne qui nous manquait. Je suis Elik Kross. Je mène une expédition vers les Dents de Naros, les terres au sud de Dalentart. Il nous faudrait quelqu'un de costaud. Il est toujours bon d'avoir un mage dans ce genre d'expédition, sauf s'il s'agit de caches. Mais il changera peut-être d'avis. Nous sommes dans les contreforts des Dents de Naros. Ce n'est pas un endroit simple à atteindre. Ces falaises de pierres sont escarpées et peu de passages les traversent. Durant une autre campagne, j'ai eu la chance de tomber sur le journal d'un moine allemand. D'Enric le dément. Il disait avoir trouvé un moyen d'accéder aux terres au sud de Dalentart. Après avoir lu qu'il y a découvert des cités d'or et des fontaines de saphir, j'ai décidé d'aller voir cet endroit de mes propres yeux. Ouais, enfin il s'appelle le dément comme tu le dis. Je ne suis pas sûr qu'il faut prendre ce qu'il y ait comme argent comptant. Je suis mercenaire depuis environ vingt ans. J'ai voyagé avec les engagés, mais le travail ne me donnait pas autant de fierté qu'il l'aurait voulu. J'ai donc décidé de suivre mon propre chemin. On peut gagner pas mal d'argent en louant ses services et son épée pour protéger des fermes. Cela dit, je n'aurais plus à faire ça. Difficile à dire. La seule personne à avoir réussi à s'y rendre était un missionnaire allemand appelé Denric. Il en est revenu presque mort et fou allié. Il prétendait que la région du sud abritait une cité miraculeuse faite d'or et d'argent. Il affirmait même qu'elle flottait au-dessus du sol, aussi incroyable que ça puisse paraître. C'est une région difficile, impossible de trouver un passage par les montagnes. Mais si je ne me trompe pas, cette grotte va nous conduire juste en dessous. Vous croyez un fou ? Je le ferai. Ouais. Parce que les notes de Denric ne parlaient pas que de richesse. Elles mentionnaient aussi des géants grands comme des maisons, massacrant quiconque les approche. Il m'a fallu des semaines pour convaincre Cash et Svery de m'accompagner. Avec une quatrième personne, nous pourrons transporter un plus gros butin. Ok. Ok. Bon, j'irai peut-être faire cette mission après. On va prendre un chakram là-dedans. On va prendre un chakram là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a que je peux dégager ? Ah, ça, ça peut être sympa. Inventaire, arme, arme secondaire. Les chakram on les garde. Et on a eu ça. C'est pas ouf. Enfin, c'est un petit peu plus fort que ce que j'ai d'équipé. Sauf que le chakram équipé, il a des cavités pour mettre des bonus dessus. Ok. Ok, c'est bon, on peut reprendre une activité normale. Alors, ce que je vais faire, ce que je vais faire, c'est que je vais retrouver la bonne direction déjà. Et puis, on va pas faire l'exploration tout de suite. On reviendra, je pense, pour l'exploration. On va rester sur la quête principale. Je sais plus... Il y a trop de... On a trop de quêtes, en fait. J'arrive plus à savoir dans quelle direction je dois aller. Mais bon. Je vais aller par ici. Je pense que c'est par là. Ok, c'était bien par là. Ok, on va l'actif trouver. Ok. On va retourner en acier. Il va falloir qu'on dégage... Qu'on dégage des trucs. On va dégager les trucs banals. Alors, hop. Oui. Les trucs de rareté commune, honnêtement, je pense pas qu'on arrive à les vendre. Du moins, pas à des gros prix. Donc, autant s'en débarrasser. hilère. Un seul coup. Bon. 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 ça donne quoi au niveau de la carte ok il faudrait que je parte par ici allez là il faut carrément que je remonte jusque là ça va être galère là c'est sur mon chemin donc bon on va essayer changement d'armes moi ma vie un peu les loups nous ont fait mal au début je m'attendais à avoir que deux ennemis et pas une mode de loups avec non 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 aïe 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 oh beh super on reprend là c'était bien actif non les lames de faille en plus c'est pareil c'est commune voilà on passe à mon destin on va faire beaucoup plus de dégâts ouais ouais y'a pas de soucis pour le rach il s'en a eu Mélou ! Ah merde ! Ouais, cette fois, c'est la bonne. Y a le gars qui va insister jusqu'à ce que ça passe. Ok, là, on lui fait un gros attaigne de ça. On va peut-être se soigner quand même un coup parce que voilà, ça y est, on a réussi à passer. Ah, là, par contre, il y a des trucs intéressants. Voilà, échappe, gain de niveau, dans quoi on va mettre ça ? J'ai qu'un seul point. Observation, ça va donner quoi ? Accroît la quantité d'or que vous pouvez trouver à travers le monde. Ouais, pourquoi pas. Ensuite, 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 sorcellerie. Augmenter les points dans le chakram. Finesse. J'augmenterai bien les points de la lame empoisonnée. Et dans l'art de assassin. Voilà. Alors là, à ce niveau-là, je crois que j'ai rien de nouveau pour l'instant. Au niveau de l'inventaire, bric à braque, on va faire comme tout à l'heure. On détruit, je ne sais pas, je dirais quatre objets, je pense. Ok. Et du coup, j'ai récupéré un accessoire. plus 15% de santé, plus 1 de régénération de santé par seconde. Voilà. Alors, au mieux, j'ai récupéré ça. C'est clairement... Enfin, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Consommable. Bon, j'ai récupéré des trucs. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à récupérer ici ? Ok. Là, rien d'intéressant. Bon, on va essayer d'avancer. Bon, on va essayer. Will... Bon, on va peut-être. Bon, on va! Bon. Bon, là. Bon. 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 ça a l'air d'être un sagré gros lézard qui s'est bouffé voyons la carte il faut reprendre le chemin qu'on a pris pour venir l'espèce de grosse nationale il y a un coffre par ici là on 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 Le point positif c'est que pour l'instant on ne se fait pas attaquer. Je pense que je vais aller parler à Gartner, ça fait un tout petit détour mais ça me permet au moins, s'il y a un marchand dans les parages, d'aller vider un peu mes poches. Je ne sais pas si j'ai les clés de cette maison. Par là il y a un coffre. Je ne sais pas comment passer pour y accéder. Rebonjour. Venez me parler quand nous serons loin des oreilles indiscrètes. Les gens de Caneroc ont besoin de mon autorité et je la leur donne volontiers. Mais si Barthain revient, tout cela aura été vain. Je vais être plus clair, il vaudrait mieux qu'il soit mort, vous comprenez ? Alors lui je ne l'aime pas du tout. Que me dites-vous là ? Je vous ai simplement demandé d'aller à Tisbois pour trouver Barthain, ou ce qu'il en reste. Bon ce sera tout. Caneroc a besoin de moi, je suis quelqu'un de très important vous savez. Bonne chasse ! Ouais. Je l'aime vraiment pas ce gars. J'ai beaucoup à faire étrangers, alors si vous venez pour affaires ne perdons pas de temps. La forge est chaude, si vous en avez besoin, et j'ai quelques articles de côté, mais nous en aurons sûrement bientôt l'utilité. Je suis tout ce qui empêche cette ville de tomber en morceaux, littéralement. C'est un travail de forgeron. Garanner fait l'affaire selon moi. Aucune raison de penser qu'il n'est pas l'homme de la situation. Vous savez, tout ce que je sais à ce sujet, ce sont les histoires qu'on me racontait quand j'étais petit. J'ai passé presque toute ma vie en ville à jouer l'homme à tout faire. Mais on dirait que les histoires deviennent réalité. C'est comme si la sorcière était revenue. Attention, ma mère pourrait vous entendre. Et elle vous donnerait du sel et une épée avant que vous ayez atteint la porte. Toute ma vie j'ai cru que ce n'était qu'une histoire que les adultes racontaient autour d'un feu. Mais cette histoire est en train de devenir réalité. La veuve est réelle. Ok. Tout réparer pour 1000 pièces. Ouais, on va faire ça. En plus ça me débloque un... Ouvrez bien l'oeil. Alors, les forges vous permettent de fabriquer vos propres armes et armures à l'aide de compétences d'armurerie. Ah ouais, mais elle est nulle ma compétence en fait. Type d'équipement indique... Ok. Ah ouais, mais je n'ai pas ce qu'il faut. Hein ? Mais ça se trouve... Tout ça, c'est ce qui se trouve dans mon bri-à-brac. Bravo, vous pouvez utiliser ces composants pour fabriquer vos propres équipements. Ok, nickel. Bah je vais arrêter de vendre le truc et puis je vais tout débloquer. Je peux faire un chakram. Là, je vais mettre des équipements, des talismans. Je vais prendre ça. Ah ouais, mais c'est pas intéressant. Ok. Là, dans les chakrams par exemple, j'ai le bisque qui est enflammé. Ça, j'ai que ça. Ok, je ne peux rien faire de plus intéressant. Suis-je la seule à mon apercevoir ? La veuve ! La veuve vient nous chercher et sa progéniture l'accompagne. Elles nous auront dévoré avant la nuit. On ne peut pas tenir cette île ni ses bâtiments face à elle. Je dirige l'auberge, ici à Caneroc. Ok, je crois qu'elle a craqué. C'est une façon agréable et respectable de gagner sa vie. Pas comme ces stupides soyeurs. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas d'aimer, de commenter. Et puis, si jamais t'as envie de voir la suite des vidéos, de t'abonner. Allez, tu peux reprendre une activité normale. Allez-y, cliquez sur j'aime et vous aurez du gâteau.